La violence conjugale bat toujours son aile dans notre société, où toutes les mesures sont en train d'être prises depuis des années pour son éradication. Elle fait encore la une des journaux, notamment avec l'affaire Djerina Bandiaï. La jeune femme malmenée par son mari est traînée en justice. Depuis quelques jours au Sénégal, l'affaire Djerina Bandiaï fait l'actualité et tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Pour ainsi dire que la goutte d'eau a encore débordé le vase sur les cas de violence conjugale qui sévissent dans notre société. On peut dire que celle-ci est la partie visible de l'iceberg, car beaucoup de jeunes femmes vivent pire qu'elles et n'ont pas le courage de dénoncer leur conjoint par peur de représailles. Et si on s'en limite au cas de Djerina Bandiaï, on peut dire que c'est l'exemple parfait d'une martyr, car cette dernière s'est retrouvée en prison après les accusations de son mari sans pour autant tenir en compte de sa santé mentale. On se demande si la justice est équitable pour une femme qui avait porté plainte contre son mari mais sans suite. Aussi, on peut noter l'apport des organisations féminines qui, depuis lors, n'ont menagé aucun effort à élucider ce cas et rendre justice à Djerina Bandiaï. Et ce sera aussi l'occasion de montrer aux hommes qu'il est temps que la violence faite aux femmes cesse. Djerina Bandiaï est une victime de plus des cas de violence faite aux femmes. Il faut dire que son courage pourra aider beaucoup de femmes à sortir de leur coin pour dénoncer cette injustice considérée comme un sujet tabou par la société. Il est temps que les hommes prennent conscience de leurs actes et reviennent à la raison, car la violence exercée sur la femme n'est pas sans conséquences et doit être sévèrement punie.